l'affaire aux jeux streamers la version jeux olympiques avec les streamers est en train de prendre une tournure on est dans le damage control on est clairement dans le damage control tout a été supprimé tout la billetterie à Bercy France Télévisions qui supprime le trailer qui supprime toute trace d'aux jeux streamers une communication en catastrophe sur le plateau de Popcorn par Zerator par Domingo par Baguera Jones pour expliquer la problématique de pourquoi ils ne savaient pas ils n'étaient pas au courant et de tout ce passable blablabla et puis finalement Popcorn supprime son émission on ne peut pas la voir en rediff ils annoncent une vraie communication publique officielle à venir pour que ça soit le plus lisse possible mais le plus ouf de tout ça c'est que lors de l'émission de Popcorn Zerator a expliqué qu'il n'a pas eu le temps de faire un back check de la liste des participants et c'est là que tu te dis quand même t'as intérêt dans les bons petits papiers de tous ces influenceurs de tous ces streamers parce que c'est eux qui définissent toi t'as le droit toi t'as pas le droit toi t'as le droit toi t'as pas le droit oula toi t'es problématique t'as pas le droit toi t'as le droit c'est eux qui font la pluie et le beau temps on demande à Zerator et aux autres de faire des back check savoir qui est problématique qui est pas problématique c'est leur taf et de dégager les gens des fois sur des simples ressentis ou parce qu'ils sont pas commu compatibles LGBT friendly ou Waco compatibles il y a des gros problèmes là dessus bref on va faire le tour de tout ça attention please évidemment comme je le dis souvent si vous avez raté le début de cette aventure je vous invite à regarder le début de cette aventure dans la précédente vidéo qui a lancé toute cette aventure je vous laisse le lien dans la description on va pas revenir dessus pour éviter de perdre du temps ça fait longtemps le post teaser de l'émission avec Ophénia a été supprimé et ça a été confirmé sur Popcorn avec Domingo que la tiktokeuse Ophénia a été écartée de l'émission à votre avis on l'a déjà confirmé qu'elle a été écartée c'est un truc ouf alors pour Thibaut Inchep on ne sait pas encore mais sur notre plateau de Popcorn ce qui était génial c'est ouais mais nous on savait pas comment ça vous saviez pas vous avez fait un trailer officiel avec eux alors vous étiez chacun sur votre bateau mais c'est un tournage officiel on savait pas qui était là on connaissait pas les membres qui étaient là c'est un petit c'est dur à avaler parce que vous avez fait le tournage avec eux c'est un tournage télé donc je me doute bien qu'avant le tournage télé vous étiez tous en train de boire l'apéritif avant de monter sur les bateaux de se dire bonjour et tout ah t'as lu ça va et tout c'est cool et tout et là d'un coup c'est oh on savait pas oh là là comment vous vouliez qu'on sache c'est un peu compliqué c'est un peu faux cul je trouve un peu hypocrite et comme Dave Zerator sur Popcorn qui fait son on savait pas on avait pas vu bah Nick et Vomère vous avez 30 ans il serait temps de lire un contrat avant de le signer moi je pense qu'il savait vraiment ou plutôt Zerator je pense qu'il a tellement de choses à s'occuper moi je l'ai sous le bénéfice du doute il savait pas parce que lui il a été casté là tu veux faire ça je fais ouais mais par contre les Popcorn les Baguera Jones et les autres ils savaient forcément ils savaient forcément ils ont fait un tournage ensemble au bout d'un moment pour arrêter les conneries et c'est seulement ils ont backtrack suite à la polémique les streamers ont gagné ils sont devenus la TV 5 minutes de messages corrosifs time out des plus virulents même sans insultes emote only et allez on enchaîne sur un pictionary les moutons restent kiffés leur divertissement les chiens aboient la caravane passe c'est ce qui s'est passé sur le Popcorn malheureusement je peux pas vous montrer l'extrait ils ont supprimé tout le Popcorn d'hier je peux pas vous montrer les extraits je pense pas qu'ils allaient supprimer à la génération Z alors France Télévisions montrait expliquer ce qu'ils allaient faire dans le cadre des jeux olympiques c'était le 11 janvier dernier et ils disent à la génération Z parce que ça touche que la génération Z on a réservé une surprise pour le printemps au jeu streamer un événement hybride pour Paris 2024 réunissant créateur de contenu streamer des visages France Télé autour d'une compétition sportive en public d'un joueur nouveau 11 janvier ça change du truc ah mais non on a été au courant que la semaine dernière on a tourné ça vite fait bien sûr souvenez-vous aussi on a eu que l'annonce des 4 candidats pas des 4 des 5 ou 6 capitaines d'équipe Baguera Jones Théo Babac Thibaut Inchef Ophénia Domingo et j'en oublie je sais plus qui c'est Pujad un sportif Ninja Warrior je crois un truc comme ça et Brawl Brox un truc comme ça bref et Zerator on a connu que ça mais dedans apparemment il y a les équipes de 32 personnalités qu'on ne connait pas et qu'au final on ne connaitra jamais parce qu'on a demandé à Zerator et aux autres de faire du back check de voir qui il faut dégager qui il faut garder qui pose problématique qui pourrait poser problème et qui ne pose pas problème donc au final apparemment a déjà été dégagé est-ce que Thibaut Inchef va être dégagé si Thibaut Inchef est dégagé ça va être une honte nationale mais surtout comme je l'ai déjà dit c'est là où vous voyez le pouvoir de la cancel culture vous avez intérêt à être copain avec certains streamers vous avez intérêt à bouffer leur idéologie si vous ne le faites pas les portes ça protège leur business et c'est triste Thibaut Inchef a répondu hier il a dit j'en profite d'être en top tweet pour je ne sais quelle raison encore pour vous souhaiter une belle journée prenez soin de vous et bonne séance de sport très bonne réaction le palais de la défense arena ils ont tout retiré sur la communication autour de l'ancien Bercy moi je continue à l'appeler Bercy ils ont tout retiré autour de la billetterie la billetterie n'est plus accessible donc comment ça se passe pour ceux qui ont déjà acheté des billets grosse question et il n'y a plus aucune mention sur le site officiel de Bercy France Télé qui veut se la jouer proche des viewers et internet sans maîtriser les codes et se renseigne et se renseigner qui supprime leur tweet sur aux jeux streamers la honte vraiment ni oubli ni pardon et donc la vidéo de Popcorn a été supprimée également sur Twitch le rediff a été supprimé aussi voilà ce qui est time out sur Popcorn quelqu'un qui avait dit faut pas oublier que les jeux olympiques de Paris c'est l'exploitation des travailleurs et non régularisés des étudiants virés de leur logement en cruz des SDF déplacés de la capitale participation d'Israël sans bannière neutre beaucoup de bénévolat time out 600 secondes forcément quant à la télé qui est par dessus et le gouvernement qui est par dessus il faut que la communication soit le plus possible et on en apprend un peu plus ici dans un article du Figaro devant les retours les abonnés de tête d'affiche de l'événement et alors on leur fait part de leur propre surprise autour du casting et plus largement de l'organisation de l'émission je n'étais pas au courant de ma team pour l'émission des JO et pas des capitaines et ça m'apprendra des fois à laisser aller vite à déclarer la streameuse Baguera sur X comment elle peut déclarer ça qu'elle n'était pas au courant encore une fois moi ce n'est pas possible que j'y crois ils ont forcément fait le tournage ensemble de la publicité et du teaser ils ont forcément discuté avec les équipes elle s'est forcément renseignée mais c'est qui les autres équipes c'est qui que je vais affronter c'est quoi et de toute façon pour moi ils ont fait le tournage du teaser donc rencontre discussion prise de contact tournage peut-être une ou deux trois quatre cinq prises qui re-discussion re-débrief à la fin évidemment que tu rencontres les autres gens je ne valide en aucun cas les actions et aux propos de certains participants à cet événement et c'est pareil c'est ce genre de phrase personne ne lui a demandé est-ce que tu valides les propos ou quoi enfin même à quel moment tu t'affiches avec quelqu'un tu valides tes propos tu valides tes propos mais j'en ai rien à battre c'est ses propos allez l'emmerder lui moi je veux juste passer du bon temps t'en fous j'attends actuellement des réponses et des actions pour connaître la suite de ma participation ou non à cette journée et comme on l'a compris apparemment Ophénia a déjà été dégagée sur la popularité du talk show pop corn sur le populaire talk show pop corn diffusé hier soir sur la plateforme Twitch le streamer Zerator a partagé un avis similaire à celui de sa collègue Baguera c'est un problème on ne va pas minimiser le truc j'ai parlé à l'organisation tout de suite même si je ne suis pas du tout impliqué dans celle-ci donc pourquoi tu lui as parlé je ne suis pas impliqué dans tout ça mais je vais leur dire ce qui ne va pas et je vais leur expliquer comment on ne crée pas de polémique et lui tu vire lui tu vire pas lui tu reviens j'ai peut-être Naïman fait confiance à l'organisation pour vérifier le background des invités parce que tu vois lui il doit vérifier le background des invités et c'est ce qu'ils font au Zed Event pour ça que la grosse polémique souvenez-vous de la polémique quand Sardoche a été invité au Zed Event c'était compliqué mais ils doivent faire du backchecking a-t-il expliqué les premières images qu'on a eues du casting c'était il y a quelques semaines et en gros on m'a soumis une liste en me demandant si certaines personnes pouvaient poser problème pour les communautés et les réseaux mais il y a des gens qui n'étaient pas dans la bande-annonce finale à préciser le vidéaste qui doit normalement animer l'émission alors moi je suis très curieux qui sont ces gens qui sont pas dans la bande-annonce finale et qu'on a ligouillées dans les bacs d'or et qu'on connaîtra jamais moi j'aimerais bien une transparence totale sur ce drama les jeunes communautés des stars du web questionnent aussi les participations aux streamers à un événement en lien avec les JO alors même que cette compétition met dehors des étudiants et flou tout le monde dans la merde écrive-t-il sur X or le lien entre l'émission et la France TV et les Jeux Olympiques n'aurait pas été véritablement explicité par la chaîne bah si bah si en témoigne le trade qu'on a lu là du mois de janvier mais bon j'ai été contacté pour être présentateur de cette émission et j'ai un peu vite dit oui on m'a présenté ça comme une Z-lane du sport a décrit Zerathor sur Popcorn en faisant référence à la compétition multigaming qu'ils organisent chaque année c'est aussi beaucoup de portes ouvertes t'as la télé qui te propose un truc c'est aussi beaucoup de portes ouvertes d'après les vidéastes un communiqué devrait être publié par la chaîne prochainement et plusieurs éléments de ces jeux de streamers modifiés ils sont obligés de tout supprimer et de faire une communication publique officielle donc là tu vois t'as les marqueteux qui sont comme ça et les community managers alors comment on va faire comment on va faire oh là là c'est honteux c'est honteux que des streamers soi-disant proches du public d'une transparence incroyable soient obligés de faire de la langue de bois politicienne de la pire espèce et c'est triste quelque part c'est vraiment triste quelque part France Télévisions n'a pour l'heure pas publiquement réagi mais pour la première bande-annonce diffusée hier sur les réseaux sociaux et a été retirée le lien vers la billetterie disponible initialement sur le site de Paris la Défense Arena a lui aussi disparu ne reste que les critiques des nombreux internautes qui y voient une nouvelle preuve que la télévision ne juge pas utile de prendre au sérieux les créateurs de contenu et surtout de se renseigner sur ce qu'ils invitent en France pareil à quel moment tu es obligé de faire le KGB et la Stasi pour vérifier tout le passif d'un influenceur avant de l'inviter c'est quand même dingue alors on est d'accord Ophénia est extrêmement problématique et on a traité les sujets problématiques d'Ophénia elle n'aurait pas dû être invitée elle n'aurait pas dû être invitée à la base on est d'accord mais c'est pas au sérieux on va dire tu peux faire un back check et moi j'ai peur pour Thibaut et j'aimerais bien savoir qui sont les autres qui ont été cancel parce qu'il y en a ils sont cancel clairement un petit beau qui se mange un harcèlement de fou furieux pour rien sur un ressenti qui sont les autres les autres cancelés on le saura peut-être jamais quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures